Musique L'enjeu du vide-grenier pour la mère que je suis, c'est de voir revivre d'abord ces festivités, se retrouver ensemble, d'avoir le plaisir de reprendre une vie où la solidarité, les festivités, le fait de se retrouver physiquement ensemble dans la rue, cette reconquête de la rue qui nous est si chère, est importante. C'est pour ça que ces vides-greniers, comme toutes les festivités qui se déploient dans tout l'arrondissement aujourd'hui, permettent de reprendre le cours de la ville et n'oublier personne dans ces cas-là. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est pour ça que nous sommes devant l'amicale. Et je sais à quel point sa présidente est très active et très soucieuse de toujours aller chercher les personnes qui ont le plus de difficultés. J'aime le contact, j'aime les gens, j'aime dialoguer avec eux et j'aime échanger, même si parfois ils sont là soit pour me dire des choses plus ou moins agréables et c'est important aussi d'être à leur écoute. Et puis regardez, on voit l'église Saint-Esprit et surtout son dôme qui vient de faire peau neuve et qui est magnifique. Et honnêtement, il n'y a plus les échafaudages comme les festivités des années précédentes et puis c'est quand même super magnifique. Et donc ce quartier, je vous dis ça parce qu'on va faire aussi un réaménagement du quartier pour embellir ce quartier. Et c'est vrai que ces aménagements sont aussi précieux pour se retrouver justement dans ces moments-là. Alors moi je suis secrétaire de l'association de locataires Edouard Robert-Fécond-Tourneux. Je suis la secrétaire, Madame Edhabi étant la présidente et nous sommes là pour l'interface des locataires entre Paris Habitat, le bailleur et les locataires qui ont des difficultés. On est aussi très proche des gens, on essaie quand même de faire des activités pour occuper les plus anciens et les plus jeunes également. Donc cet été, il y aura des ateliers d'été réservés aux plus petits et aux plus grands aussi. Les ateliers d'été, oui, sont prévus en partenariat avec UGOP. La mairie également s'associe à ces activités. Donc là, il va y avoir des visites au zoo à Thoiry, pique-nique au bois de Vincennes, du bateau Mouche, la tour Eiffel aussi. Ça s'appelle une Batoucada. Le nom de l'association, c'est Badawe. Ça veut dire, c'est la fête, l'ambiance festive, c'est dans une langue brésilienne. Et donc c'est un groupe qui fait de la musique qui vient du Brésil, qui s'appelle du Samba Reggae et qui s'est donc exporté un peu partout en Europe. Et donc ce groupe, on est une centaine de personnes à peu près et on fait souvent ce genre d'événements comme le vide-grenier pour mettre un peu l'ambiance. Du coup, vous étiez venu l'année dernière, c'est ça ? Oui, ça fait plusieurs années qu'on vient. Il y a plein de plans comme ça qu'on fait régulièrement. Donc rien qu'aujourd'hui, si vous voulez, on a quatre plans. Donc on fait différentes équipes comme ça qui vont... Avant d'être ici, on était à un autre endroit à 10 minutes à pied. Cet après-midi, il y a encore des gens qui jouent. Il y a des choses un peu tout le temps en ce moment. C'est vraiment la bonne saison pour ça. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir toutes ces informations et qu'on puisse venir vous voir ? Oui, bien sûr. Alors on est sur Facebook, on est sur Instagram. On a un site web également, donc badaoué.fr. Et puis voilà, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on poste régulièrement des choses pour les plans à venir. Ça fait longtemps que vous habitez dans le 12e ? Oh oui, il y a longtemps. J'ai vu que vous avez dansé et tout. Qu'est-ce que vous avez appris ? Oui, oui, oui. C'était quoi votre partie prévue ? J'adore les tambours, j'adore les tambours. J'ai toujours dansé sur les tambours. C'est votre premier vide-grenier ? Vous en faites souvent ? Non, j'en ai fait beaucoup, David-Grenier. Puis j'ai chanté un peu partout, puis j'ai tourné des films aussi. C'est vrai ? Oui, j'ai tourné dans Les Trois Frères, avec Didier Bourdon. Ah oui, j'ai chanté avec, comment, Herbert Léonard, Michel Despech. Ah oui ? C'est un palmarès. Ah oui ? C'est impressionnant. Oui, bah oui. L'association s'appelle Bolidivani. Du coup, c'est une association qui s'occupe de tout ce qui est Bollywood, c'est ça. Il y a du Bangra, mais ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'était du Bollywood. Et c'est possible de s'inscrire en tant qu'amateur pour apprendre à danser ? Oui, bien sûr, c'est possible. Vous faites ça comme activité ? Vous faites des choses professionnelles, des choses pour les amateurs, des cours de danse, des choses comme ça ? On a fait la foire de Paris. Ensuite, il y a un festival qui s'appelle Bollybazar, qui est organisé par l'association. Et la déambulation qu'on vient de faire. Du coup, nous, on est les Concerts de Poche. Donc, on est une association de musique classique, jazz et opéra. Et en fait, le but est d'amener plutôt des artistes assez connus dans ces milieux-là. Plutôt dans des zones, on n'a pas vraiment l'habitude de les entendre. Donc, nous, on travaille essentiellement en milieu rural et en quartier. Et on a une devise aux Concerts de Poche, c'est pas d'atelier sans concert et pas de concert sans atelier. Et donc, en amont de chaque concert qu'on organise, on monte des projets culturels avec des personnes du territoire. Donc, ça peut être des scolaires, des publics issues de structure sociale, des adultes, enfin, peu importe. Et puis, le but, c'est qu'aussi, eux, les personnes avec qui on fait des projets, restituent sur scène, en fait, lors des concerts qu'on organise. On s'y vit de tout le monde et surtout, en fait, les personnes néophytes, donc les personnes qui pensent que la musique classique n'est pas faite pour eux. Nous, c'est vraiment, en fait, on est là pour faire découvrir de manière ludique et plutôt collective, en fait, ce type de musique qui, malheureusement, a certains clichés et que beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas accessible, alors que finalement, ça l'est. Et nous, en fait, on fait juste le lien, en fait, pour que justement, ces personnes se disent, eh ben non, je peux très bien aller à un concert de musique classique. J'ai aussi ma place là-bas. Nous, on aimerait bien, pour la rentrée prochaine, ce serait de créer une chorale de quartier avec des résidents, les habitants du quartier et on aimerait bien créer notre propre chanson du quartier. Voilà, c'est en cours de construction et c'est un peu le projet surprise pour la rentrée. Sous-titrage ST' 501 Stone, le monde est stone. Stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je ne sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fais mon cinéma, qui me fais du cinéma. Stone, le monde est stone. Laissez-moi me débattre, Venez pas me secourir, Venez plutôt m'abattre Pour m'empêcher de souffrir. J'ai la tête qui éclate J'voudrais seulement dormir M'étendre sur la salle Et me laisser mourir Et me laisser mourir Magnifique ! C'était magnifique ! Pour la�� serene, on se réguler Parle membrane of coup. À partir d'entre vous, on se laisser ainsi Hertz le surnommet Il s'est IDE Il s'est déç發現 On cite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?